Yo tout le monde, c'est un fan de gré, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Sparking 0. On va partir dans le mode What If pour aller jouer un combat personnalisé de la part d'un joueur qui a réalisé Tiabe vs Gogeta Super Saiyan 4. Oui mesdames et mesdames et messieurs, et comme d'habitude, Max 2 pouces bleus en mode Gunkidama. Un débat qui est arrivé sur les réseaux sociaux et qui fait énormément de bruit, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je rappelle que le mode What If, vous avez le choix de réaliser votre propre combat et ensuite le partager dans l'onglet communautaire ici même dans le jeu Dragon Ball Sparking 0 pour que tout le monde dans le monde entier puisse y jouer. Ou bien alors, vous allez directement sur la vidéothèque mondiale et après vous pouvez filtrer en fonction des dernières publications. Ou sinon, alors moi je suis sur PS5, vous appuyez R1 et là, classement des gemmes d'hier. Donc voilà, Gogeta contre Tiabe, plus de 10 000 lectures. Bon bah écoutez, on va aller tester ça, on va aller voir ce que ça donne et comme d'habitude, Max 2 pouces bleus en mode Gunkidama. Bon, ça donne quoi à Gogeta Super Saiyan 4 face à Tiabe ? On va le savoir tout de suite. Let's go ! Allez, donc du coup, décor zone rocheuse, ok, le soir. Pas de limite de temps. Les règles, alors tout ça, ça a été créé par un joueur, d'accord ? C'est le joueur qui a créé, qui a fait son propre combat personnalisé dans ce mode Whatif. Pas de limite de temps. Règle de restriction transfo, non. Règle de limite d'échange, non. Ok, il y a eu 2293 likes. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc. Et 910 favoris. Eh bien, eh bien, les gars. Eh bien, du coup, jouez le combat. Hop, c'est parti, les gars. Allez, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, les amis, et à me dire également ce que vous pensez du jeu Sparkling Zero. Moi, je suis sur une autre planète. Franchement, c'est un jeu de zinzin. Vraiment, c'est incroyable. Allez, montre-moi ce que tu sais faire, Gogeta. Tu vois, Kiabe, la chips, le cure-dent, qui parle au roi des singes. Très bien, teste donc tes capacités. Gogeta contre Kiabe. Et les gars, c'est... Et les gars, c'est... Gogeta Super Saiyan 4 contre Kiabe. Mais on est où, là ? Mais on est où, là, les gars ? Hop, vas-y, il est parti faire je ne sais pas quoi. Toi, tu veux me faire un canon Garry ? Très bien. Huch ! Huch ! Voilà, on va te montrer Kiabe, hein. Allez, hop, let's go. Très bien. Allez, transfo-toi, transfo-toi. Donne tout, donne tout ce que t'as, le cure-dent, là. Donne tout ce que t'as, là. T'as dit quoi, de ça, le cure-dent ? Regarde-moi ça. Ultra Big Bang Kamehameha, le cure-dent. Frère, regarde, regarde. Il se passe quoi, là ? Tu ne comprends plus ? Tu ne comprends plus ? Tu ne comprends plus ce qui se passe ? Tu ne comprends plus ? Tu n'as pas compris ce qui s'est passé ? On a essayé de te l'expliquer. J'admire ta bravoure, il lui a dit. J'admire ta bravoure. C'est une dinguerie. Et du coup, après, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est tout ? Il n'y a plus rien ? Ça y est ? Alors, franchement, les gars, le mode What If, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, après, c'est vraiment le début. Même moi, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Tiens, je vais mettre un petit gemme, allez. Voilà. On met un petit gemme. Mais en plus, tiens, ça fait une mission accomplie. Voilà. Est-ce que si je fais un favori, ça fait une mission accomplie ? Ah ouais, mission accomplie, favori. Bon, ben voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Du coup, il y a d'autres modes... Enfin, d'autres combats personnalisés. Renverse... Genkidama renverse la situation. Ok. Le futur, ok. Semer le carnage. C'est quoi, ça ? Goku contre C-17. Ok. Sayane inégalable. Encore Kyabe. Mais Kyabe contre Broly. Toujours plus dans la connerie ! Kyabe contre Broly, maintenant. Non, après, Gogeta Super C-174, on a également Broly. Vous voulez ! Bon, ben là, par contre, là, c'est moi qui vais jouer Kyabe, du coup. Ouais. Donc là, il va falloir le faire win. Parce que si Broly, après, il me rooste, ça ne le fait pas, tu vois. Mais c'est une dingue, les gars. Mais par contre, c'est cool. C'est cool. Ça reste cool. Ça reste du troll. Kyabe face à Broly. Kyabe face à Gogeta Super C-174. Sympa, ok. Je dois protéger Vegeta. Ah oui, ben oui. Vegeta, c'est le sensei de Kyabe. Forcément. Sayane inégalable. Incroyable. Genre, tu ne peux pas égaler Kyabe. Kyabe, c'est le meilleur. Tu vois, c'est genre... C'est une dingue. Ok. En plus, j'ai moins de PB. Ah, dans le vent. Mince. Vu qu'il fonce sur moi, je pensais que ça allait passer. Ok. Ish. C'est chaud quand même. C'est chaud contre Broly. J'essaye de me transfo. Voilà. Mais ce n'est pas évident. Parce que moi, je joue en classique. Donc, je dois appuyer sur le joystick et tout. Ce n'est pas évident. Ok. Ok. Très bien. Let's go. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention. Ok. Cinématique. Là, voilà. C'est un what if travaillé. Ne me sous-estime pas. Je suis un Saiyan aussi, tu sais. Incroyable. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant qu'il va falloir tout donner. Il va falloir tout donner maintenant. C'est maintenant qu'il faut tout donner, mon pote. Mon pote le cure-dent. Donne tout maintenant, là. Face à Broly. On aura tout vu. On aura tout vu dans ces conneries. Face à Broly. Voilà. Qui a b le cure-dent la chips ? Viens de fouetter Broly. Hein ? C'est... Vegeta, ça va ? Incroyable. Franchement, les gars. C'est un délire. Mais au moins, franchement, tu vois, c'est innovant. Franchement, c'est cool. C'est sympa. Ça permet de créer des petites histoires comme ça, sympathiques et tout ça. Les gars, c'est incroyable. Il y a quoi d'autre, là ? Végéto Blue, Gohan. Ok. En route vers l'arène. S'entraîner ensemble. Une rencontre avec Hit. Ouais, en fait, franchement, c'est ça qui est sympa. Alors après, en appuyant R1, combat à haute difficulté d'hier. Ok. Ensuite, les combats à l'affiche. D'accord. Ensuite, classement des lectures d'hier. Bon, bah... Du coup, là, il y avait quoi, là ? Ok. Dernière publication. Ok. Classement des gemmes. Ouais, ça, c'est... Et du coup, Gogeta contre KB, il a le plus de gemmes. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, les amis. C'était juste le petit mode What If sympathique pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Moi, franchement, je kiffe le jeu. Voilà. Il y a du contenu externe. On espère qu'il va y avoir encore des mises à jour pour, justement, amplifier cette diversité au sein même du jeu. Moi, franchement, je kiffe. J'ai bientôt débloqué tous les personnages. On continue également le mode histoire. On sera sans doute également en live dès demain. Pour continuer, justement, ce mode histoire avec du Jiren, etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, le mode histoire, Gohan, le What If, pour ceux et celles qui étaient présents et présentes lors de mon live, c'était une dinguerie. Max 2 pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je rappelle que ce week-end, samedi, dimanche, je serai au salon Cherisi Manga, dans la ville de Cherisi. C'est dans le 28, pas très loin de Dreux. Je serai là-bas. Il y aura également Arthur Pestel, la voix d'Edouard Delrisse, dans Full Metal Chimiste. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.